Au nom de l'ensemble du personnel de la présidence de la République. Monsieur le secrétaire général, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président de la République, faisons la transition au chef de l'État. Madame la Première Dame, Monsieur le Vice-président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres délégués à la présidence de la République, Monsieur l'Amiral, chef d'État-major en particulier, Monsieur le directeur de cabinet, Madame le directeur de cabinet privé, Madame, Messieurs les hauts représentants, chères collaboratrices, chers collaborateurs, Mesdames, Messieurs. Au moment où se lève une aurore nouvelle sur notre cher Gabon, il me plaît avant toute chose, Monsieur le Président, de vous exprimer en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des personnels civils et militaires de la présidence de la République, notre profonde et sincère gratitude pour l'honneur et le privilège que vous avez bien voulu nous consentir en nous permettant de vous accompagner dans l'exaltante aventure de refondation de la République gabonaise. Soyez donc assurés, Monsieur le Président de la République, que tous et chacun, nous nous engageons à être des collaborateurs loyaux, fidèles et professionnels au service de l'État et de son chef. Monsieur le Président, parce que la présentation des voeux est une heureuse tradition, c'est avec un réel bonheur que toute la présidence de la République se joint à moi pour vous souhaiter à vous-même, à votre épouse, Madame Zita Oliguigema, et à tous ceux qui vous sont chers, une merveilleuse année 2024. Puisse le chemin de cette nouvelle année être pour vous pavé de santé, de bonheur et de réussite. Monsieur le Président de la République, comme vous y avez invité l'ensemble du peuple gabonais au lendemain de la libération nationale, je voudrais humblement inviter à mon tour l'ensemble des personnels de la présidence de la République, tous offices confondus, à faire leur les devoirs du moment. Ces devoirs sont, à mon sens, la loyauté, la responsabilité, l'abnégation et la cohésion, le tout pour faire honneur et rester fidèle à la patrie. La responsabilité, la responsabilité, d'abord, Monsieur le Président de la République, car, comme le rappelait fort justement Gustave Lebon, l'anarchie est partout quand la responsabilité est nulle part. L'abnégation, ensuite, car aucune œuvre d'importance ne peut être faite sans abnégation. La cohésion, enfin, car l'efficacité de notre action en tant qu'administration présidentielle à vos côtés a pour prix la nécessité absolue de la concorde et de l'unité. Monsieur le Président, permettez-moi d'évoquer un souvenir. Il y a six ans, à cette même place, les plus anciens s'en souviennent. Je rappelais à tous que nous étions ici en CDD, contrat à durée déterminée. Je rappelais même que pour certains d'entre nous, il s'agissait d'un CDTD, contrat à durée très déterminée et qu'il fallait donc vivre avec cette réalité en se contentant chaque jour de faire son devoir, notamment en s'exerçant au quotidien à l'exigence de vérité. Car, comme nous l'a enseigné un grand ancien dans cette maison, qui n'ose pas dire la vérité à son chef, a commencé à trahir. Et pour avoir appliqué ce nôtre précepte, certains savent ce qu'il m'en a coûté. Pourtant, chères collaboratrices, chers collaborateurs, je vous y invite plus que jamais et encore plus qu'avant au devoir de vérité envers notre chef commun. Ne soyons donc pas de futurs traîtres. M. le Président, parce que nous avons le privilège de servir à vos côtés, nous pouvons accepter toutes les servitudes, y compris la servitude d'être souvent les derniers servis dans la République, quoi qu'en pense la foule. Mais, M. le Président de la République, au bout de quatre mois, je peux dire aujourd'hui, avec tous vos collaborateurs, que nous sommes tous heureux. de la République, de la République.